Bonjour, aujourd'hui je vous fais le unboxing de Action Verge. Donc cette version-là, c'est la version Multiverse. Donc elle vient avec Soundtrack et Artbook à l'intérieur. Ce qui est intéressant aussi et ce qui est bien, c'est que moi je ne savais pas ce qui venait à l'intérieur. Je suis vraiment content d'avoir une édition aussi complète pour une édition spéciale et qui coûte seulement 15$ de plus. Et aux dernières nouvelles, elle est encore disponible sur Amazon. Donc si vous pensiez, peut-être pas l'acheter le jeu, mais je pense que l'édition spéciale en vaut la peine. Si jamais vous éditiez encore, oui, à peut-être acheter ce jeu-là, sachez que Badland, qui est dans le fond le game publisher pour le jeu, va remettre 75% des profits à la personne qui a développé le jeu pour son enfant qui est malade. Donc je ne sais pas exactement c'est quoi sa maladie, mais c'est une maladie quand même assez rare et assez grave. Donc pour payer les frais médicals, 75% des profits faits avec les versions physiques de ce jeu-là vont être remis justement à lui. Et c'est vraiment quelque chose de bien. Donc si jamais vous n'avez pas acheté le jeu et que vous n'étiez pas sûr de le faire, je vous invite fortement à le faire. Ça va encourager une belle cause et ça va encourager un très bon jeu, semblerait. Je n'ai pas encore joué. Quand je vais avoir terminé, je vais vous faire la critique. Je suis content de pouvoir le jouer sur la Switch. Mais bon, là je vais continuer avec le unboxing. Donc sur ce, à l'intérieur, on va retrouver, tout d'abord la boîte est toute noire ou presque, sauf le devant. Il n'y a pas grand-chose sur le devant à part justement des faces avec des drôles de masques. Je ne connais pas beaucoup le jeu, je savais qu'il était sur Steam, mais je n'ai pas joué plus. Ça a l'air très mystérieux, c'est cool. Puis l'autre, c'est le cover, dans le fond, avec les informations obligatoires dessus. On va maintenant ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la boîte est maintenant bien vide. On a bien sûr ce que je disais, la soundtrack du jeu. On a 18 chansons dessus. C'est la soundtrack officielle. Donc je présume que toutes les chansons sont dessus, ce qui est quand même bien. Ensuite, c'est une version CD. On va, je vais maintenant montrer le make-in-of. Dans le fond, il y a un CD. C'est un Blu-ray qui font, dans le fond, les informations, un documentaire, si on veut, sur comment le jeu a été créé, puis comment ça s'est passé. Il y a un interview avec Tom Haps, qui je crois est le développeur du jeu, si je me rappelle bien. Il y a ensuite, dans le fond, un documentaire général aussi, là, c'est écrit. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière ? Il y a un speedrun avec commentaire aussi. Donc c'est quand même bien. Quelques informations intéressantes. C'est un petit plus intéressant. Ensuite, on a un poster. Ça, ça devrait être la carte. Oui. Donc on a, c'est vraiment très Metroid, on le sait. Donc Axe & Verge, c'est un jeu qui ressemble à Metroid. Et beaucoup à Metroid même. Et là, on reconnaît beaucoup l'interface, dans le fond, avec les cartes, comment c'est fait. On a plusieurs territoires différents. On a tous les powerups qui sont cachés. Donc je ne vais pas trop la regarder. Je vais me garder du fun à découvrir tout ça en jouant. Puis l'autre bord, vous avez un très beau poster. Probablement un personnage qui a l'air assez méchant dans le jeu. On va voir où est-ce que ça va aller. Ensuite, vous avez le petit artbook. Ce n'est pas un super de gros artbook. C'est plus, ça ressemble un peu au, dans le fond, des clients qu'on donne lorsqu'on va voir des stands ou, dans le fond, des magasins. Des fois, ils utilisent ce type de petit cahier-là. Par contre, à l'intérieur, on retrouve quand même plusieurs pages. Ce n'est pas numéroté, donc je ne sais pas combien de pages qu'il y a exactement à l'intérieur. Mais quand même, plusieurs monstres et tout, c'est beau, c'est le fun. J'ai hâte de voir le jeu en action. Mais c'est bien fait. Et justement, à la fin, vous avez l'information sur la remise en argent de 75% de Badland. Donc, il y a un petit... Là, on parle justement, c'est Kenickterus, je pense, la maladie en anglais. C'est le fond de recherche qui va recevoir cet argent-là. Je ne sais pas trop comment ça va marcher exactement. Mais la maladie, c'est Kenickterus. Donc, en tout cas, l'information est écrite en l'intérieur du hardbook. Vous pouvez prendre un petit temps pour justement avoir cette information-là. Et vous avez bien sûr le jeu. Je vais le déballer. Dans mes derniers unboxings, j'ai juste oublié de le faire complètement. Ce n'est même pas parce que je voulais le garder neuf. Je vais le déballer et je vais le jouer. Par contre, j'ai juste oublié de le faire. Je pensais qu'à ce temps, quand on déballe les boîtiers, il y a juste le jeu à l'intérieur. Puis souvent, comme vous voyez, il faut que je me batte pour réussir à l'ouvrir. Je me suis dit que je n'ai juste pas pensé de l'ouvrir. Donc là, je vais le faire. Des fois, il y aurait quelque chose à l'intérieur. De ce que j'ai lu, techniquement, il n'y a rien de plus. Et non, effectivement. Donc, vous avez juste, bien sûr, le jeu à l'intérieur. Et un dessin à l'intérieur, bien sûr, du jeu. À l'arrière, vous avez aussi les informations nécessaires. Donc, ça risque d'être, d'après moi, c'est le boîtier qui va être utilisé sur toutes les tablettes. Et j'ai bien hâte de jouer à ce jeu-là. Je vais avoir plus de temps pour jouer à des jeux durant le temps des Fêtes. Donc, nécessairement, je vais avoir un petit peu plus de critiques qui vont s'en venir dans les prochains mois. Mais c'est sûrement sur ma to-do list. Assez prochainement, j'ai hâte d'essayer ce jeu-là. Ça a l'air vraiment très solide. Donc, sur ce, voici l'unboxing d'Action Verge. Et je vous reviens prochainement avec une critique du jeu quand je vais avoir terminé. Merci beaucoup de votre écoute. N'ayez pas peur de partager la vidéo. Si vous n'avez pas acheté le jeu, bien faites-le. Ça va encourager une très bonne cause. Puis en plus, vous allez jouer un très bon jeu. Puis si vous avez des commentaires, laissez-les dans le bas du vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.